bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir les super branchés de la radio rci bonsoir jimmy comment vas-tu ça va ça va ça fait un plaisir ça fait un moment mais le plaisir c'est pour moi je suis contente d'être là et merci pour l'invitation merci vraiment très bien la première partie des dates importantes de notre invité on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi on va s'arrêter à l'année 2009 2009 le 19 août 2009 qu'est ce qui se passe pour toi c'était mon mariage c'était le jour de mon mariage le jour de ton mariage ouais comment tu t'es tu as décidé de te marier en fait moi justement je voulais je voulais faire beaucoup de choses dans ma vie personnelle et c'était un peu compliqué avec ma parent pourquoi mes parents sont mon papa il est pasteur maman donc il y avait beaucoup de restrictions à la maison donc je me suis dit après l'école normale supérieure parce que j'ai étudié la philosophie à l'école normale donc je me suis dit tout de suite après l'école normale donc je dois trouver quelqu'un je dois marier parce que lui il était mon premier amoureux en fait donc je dois je dois je dois faire quelque chose pour me démarquer de ma famille et comme ça je pourrais être cette richelle là que je suis aujourd'hui alors comment ça se passe tu dis ça qui tu dis ça maman je me suis je me suis dit ouais d'accord je me suis dit ça et du coup j'avais déjà mon copain et bon voilà mais qui était au courant est ce que les tes parents et en fait non non personne personne parce que je pouvais pas je pouvais pas avoir je vais parler à personne je pouvais pas avoir quelqu'un dans ma vie et tu le voyais comment maintenant à l'université à l'université et on s'est marié ce jour-là voilà et on a divorcé un peu plus tard mais bon question quelles sont les raisons pourquoi vous avez divorcé mais je crois que c'est par rapport à bon j'étais très jeune à l'époque et tu penses que c'était trop tôt à la fin oui je pense que et là regarde là je me suis pas remarié je me suis pas remarié tu veux te remarié pourquoi pas c'est une belle vie quoi c'est une belle vie quand tu as ton mari quand tu sais que tu rentres de travail mais il y a trop de prétendants aujourd'hui on peut dire c'est vrai on peut dire ils sont qu'on ils sont combien à t'avoir demandé en mariage ils sont ils sont ils sont nombreux ils sont nombreux ils veulent à chaque fois que tu racontes quelqu'un tu commences tu commences par dire bonjour comment ça va ils te demandent de l'épouser là c'est devenu facile ouais ouais tu vois dès que tu arrives quelque part mais oui qu'est ce qu'ils te disent en fait moi je pense que c'est mon énergie qui leur parle et quelque chose de positif justement je suis très ouverte jeu je rigole tout le temps avec les gens et je crois que c'est cette énergie là qui qui leur parle et qui qui leur faire penser que ils peuvent ils peuvent vivre avec moi dans une maison d'accord ils peuvent ils peuvent être avec moi ouais d'accord et toi tu as envie de te marier pourquoi pas d'accord tu te donne combien d'années je suis à la maison je suis seule à la maison et je ne dis pas maintenant mais dans combien de temps à venir dans combien de temps peut-être dans en deux ans dans deux ans d'accord très bien dans deux ans peut-être le 1er janvier le 1er janvier 2000 2011 elle arrive elle s'appelle comment elle s'appelle rue trois lie on d'un registre elle est très belle elle est aussi belle que sa maman est trop belle elle est aussi belle que sa maman je te montre la photo de ma femme là c'est elle ouais montre la montre la juste en face la caméra juste en face tout le temps je serai trois lie on d'arrêt je suis la fille de ruchelle oui bien sûr oui oui c'est vrai je suis la fille de ruchelle elle a huit ans elle dit ça tout le temps tout le temps elle fait ça qu'est ce qu'elle a pris de toi mes yeux ses yeux elle a mes yeux et je crois qu'elle est aussi capricieuse elle est aussi capricieuse que toi moi d'accord mais comment elle trouve sa maman alors j'ai vu une vidéo quand elle a quand elle parlait de sa maman pour ton 30e anniversaire c'est mignon ça j'ai pleuré ce jour-là j'ai vu la vidéo je me suis dit mais qui est ce qui a fait ça pourquoi pourquoi elle parce qu'elle est timide elle n'aime pas parler elle elle est très réservée mais moi j'ai vu la vidéo elle est elle s'est débrouillée quand même elle a bien fait la vidéo ma maman travaille beaucoup non non mais elle sait tu vois dès que dès qu'elle était toute petite elle a vu mon évolution donc elle a grandi avec moi elle a vu que tout le temps je voyage des fois quand elle était plus petite je voyageais tout le temps avec elle aussi mais là maintenant il est en classe supérieure elle doit aller à l'école il doit faire plein de choses donc qui s'occupe d'elle en ce moment mes parents c'est tes parents qui ont la chance qui sont qui sont à la maison qui qui s'occupe qui s'occupe d'elle est ce que tu voudrais qu'elle fasse demain à comme 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 métier un métier ingénieur ouais elle adore dessiner elle fait toujours des plans donc je trouve que elle a déjà elle est elle a déjà une bonne base donc elle pourrait être ingénieur vous avez énormément de complicité elle et moi oui oui pas mal pas mal en pendant que je partais là j'ai même mis la semaine dernière la semaine d'avant j'étais à paris j'ai passé deux semaines tu passais en martinique je suis passé en martinique je suis rentré à la maison que pour deux jours et là je suis en guadeloupe j'ai dit mais mamie tu sais que je parle dans deux jours encore j'ai dit oui c'est le boulot j'ai pas le choix elle dit tu reviens quand je reviens le 27 mais je repars le 28 pour montréal mais mamie j'ai dit oui mais très douce désolé je dois encore pas mais sinon je rentre le 5 juin et je suis là quand tu dis tu es là tu es là pour une semaine pour un mois pour je ne sais pas mais je serai là mais je repars pour 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 la côte d'ivoire en fait à partir du 20 juin mais au moins je passe deux semaines et demie à la maison avec elle m'a dit encore j'ai dit mais quand je pars je te manque elle m'a dit oui mais je ne sais même pas comment comment te dire ça comment t'exprimer que comment m'exprimer que tu me manques quand tu es pas là je dis ah bon mais pourquoi tu me dis pas que mamie tu me manques j'ai dit ah je ne sais pas bon là j'ai commencé à être mon dieu m et quand je suis pas là elle me elle te manque énormément et en manquant énormément tout le temps tout le temps si on devait quand tu la vois ta fille qu'est ce que tu as envie de dire d'elle et elle est tout simplement un ange elle comprend toi huit ans elle elle a beaucoup de compréhension et elle est si douce elle est si généreuse donc c'est ce que je pourrais dire le garçon c'est pour quand mais j'ai même pas de marie le garçon j'ai pas encore pensé pour on est vrai est ce que tu as envie d'avoir un garçon tu veux tu veux un garçon une vie tu veux encore une autre fille comme toi oui j'adore les petites filles je suis en amour avec elle je suis toujours en amour avec les petits les petites filles quand j'étais en pleine ceinture de ma petite fille je dis à dieu s'il te plaît je veux une fille moi je veux une fille parce que moi j'adore les filles etc et dieu m'a donné une fille donc la prochaine ce sera la prochaine ce sera le prochain enfant ce sera une fille c'est ce que j'aurais aimé ce que j'aurais aimé on va s'arrêter à la troisième date avant de passer à la quatrième on a bien compris que tu voulais encore une fille le 13 février 2013 c'est un moment aussi assez particulier c'est c'est ton premier clip oui 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 c'était en 2013 je crois c'est en février 13 février 2013 quand j'ai lancé quitté me crier j'avais beaucoup de fou je savais même pas mon dieu qu'est ce qui m'arrive je suis contente etc etc et vraiment quitté me crier c'est la chanson qui m'a qui m'a permis de d'avoir ce beau public que j'ai en haïti ces gens extraordinaires qui me suivent c'est à partir de cette chanson quitté me crier le 26 mai 2014 c'est la sortie de ton album le premier album cette émotion ouais oui on dit on dit de toi alors quand on quand j'ai essayé d'avoir des infos on dit de toi que tu une femme courageuse malgré les vivissitudes de la vie les difficultés de la vie tu es une grande femme aujourd'hui tu es une femme très influente en haïti tu es suivi sur les réseaux sociaux tout le monde te suit tout le monde thème j'imagine que tu représentes au sein de cette communauté une force tranquille et on peut dire ça on peut dire ça mais c'est par rapport aussi par rapport à mon vécu en haïti donc en fait c'est même pas en haïti c'est par rapport à mon vécu dans dans sur la scène musicale haïtienne donc j'ai eu pas mal de mauvais souvenirs et de très beaux souvenirs aussi donc les gens trouvent que si si aujourd'hui je peux continuer à avancer je peux je peux je peux comme ma chanson quand marche comme je chante je peux laisser tout derrière et avancer ça veut dire que j'ai je suis quelqu'un qui qui a beaucoup de force qui a beaucoup de courage parce que j'ai pas eu un passé vraiment facile quoi c'est pas facile c'est pas évident c'est pas évident du tout très bien on est dans la première partie de cette émission avec ruchel guillaume qui est notre invité dans on se dit tôt on va marquer la pause ou revenir dans un instant avec la deuxième partie des questions express